bonjour alors aujourd'hui présentation d'un kit que j'aurais dû vous montrer depuis très longtemps et que j'ai monté et peint il y a très longtemps aussi je dirais facilement au moins au moins six ans il s'agit d'un first grade du mobile goon le mobile goon c'est un mobile suit dans gundam seed qui est un mobile suit on va dire marin qui est fait pour aller sous l'eau dans les océans voilà et c'est surtout donc un mobile suit qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans la série avec un design un petit peu plus grotesque mais en fait il a quand même un torse qui ressemble à une grosse tête d'idole tolmèque ou quoi enfin moi ça me fait penser à la fin des cités d'or c'est assez rigolo moi j'aime bien et en plus de ça c'est un kit qui en tout cas à l'époque le kit date de 2003 coûtait pas si cher que ça il était à 400 yens ça vous fait même pas 3 euros et je le trouve vraiment 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 très sympa voilà c'est un kit que j'ai obtenu bon bah à l'époque plein pot mais j'étais bien content de l'avoir j'ai toujours défendu que il était possible d'obtenir le meilleur voir des choses vraiment excellentes avec du first grade au début des années 2000 et je continue de le penser voilà parce que les high grade les real grade c'est bien gentil c'est pas le même budget et surtout c'est pas la même facilité de fabrication il ya quand même des défauts mais on va en parler et donc comme je l'ai déjà monté et peint il va pas m'être possible de vous montrer les grappes cependant je vais faire un petit tour là de la boîte et ensuite on va faire le tour en fait de mes archives photo donc qu'est ce qu'il en est pour cette boîte alors voyez c'est pas bien grand là on voit bien donc ce que je vous disais à savoir 400 yens ici la présentation d'autres modèles qui étaient disponibles en first grade je pense pas les avoir montré cela il faudra que je le fasse et là on a des photos de leur modèle monté et peint je le trouve un peu trop propre mais il est réussi et voilà ce que ça donne quand il n'est pas peint du tout il ya quelques autocollants mais ça permet pas de faire les couleurs qu'il faut pour ce modèle mais il montre quand même ce que ça donne et comme tous les first grade de l'époque en fait la notice est à l'intérieur de la boîte il y a ici les pièces en présence là le modèle présenté comme il est dans la série bah quelques quelques armes et spécificités du mobile suit et voilà et du coup qu'est ce que je peux vous présenter de plus bah du coup peut-être les pièces déjà telles qu'elles étaient dans dans la boîte avant que je peigne et que je demande tout ça ensuite bah j'ai fait ce que je fais d'habitude à savoir que j'ai commencé à faire le travail de peinture de base sur les grappes voilà je sais que ça ne plaît pas à certains tant pis moi c'est ma façon de travailler j'ai fait également un petit montage entre guillemets à blanc pour voir ce que ça a donné il est évident que ce n'est pas le résultat final j'ai quand même poncé uniquement le dessus du mécat pour voir si je pouvais me passer de mastic et il se trouve que visiblement c'était le cas par contre pour les bras les jambes je pouvais pas me contenter de poncer c'était pas possible donc voilà j'ai repris un petit peu tout ça mais il ya aussi un autre défaut des first grade outre que c'est très peu articulé c'est qu'il ya quand même des pièces qui sont creuses donc notamment bas les pieds les pieds voilà c'était vraiment très creux donc j'ai réglé ce petit problème là mais c'est surtout en fait le dessous en fait du bassin vous avez des espèces de d'ailerons qui étaient creux aussi et il me semblait que ça ne correspondait pas au design original en tout cas j'ai choisi d'y mettre en fait des serre flex que j'ai coupé un petit peu en biais alors il y en a un qui est mieux coupé que l'autre mais le résultat est très sympa et on peut y croire donc la placer d'autres propulseurs éventuellement pour aider donc ce méca à naviguer dans l'eau voilà sinon je ne pense pas qu'il y ait de trop d'images de qualité je vais quand même essayer de vous mettre ça mais j'ai mis aussi des grilles en métal c'est pas de la photo découpe ni rien c'est de la récup il me semble que c'est les grilles vous savez pour éviter donc de vous faire brûler par de l'huile quand vous faites de la cuisine et donc j'ai découpé ça j'ai mis ça là et je trouve que ça rend vachement bien voilà et sinon donc le travail de peinture ensuite peinture citadelle un petit peu de brossage à sec ici et là mais je vais vous montrer le résultat final immédiatement alors voilà donc il n'est pas parfait très loin de là mais moi je me suis bien amusé à le faire à le monter le seul gros défaut que je vois bon une fois terminé là c'est qu'il a des mains qui sont supposées pouvoir recevoir des armes j'imagine que c'est fait exprès mais c'est vraiment trop carré ça fait vraiment trop jouer si un truc que je devais changer vraiment bon c'est ça plus le mono high je pensais avoir mis un petit cabochon en fait j'ai mis une espèce d'autocollant qui tenait lieu de cabochon et il a fini par se détacher au fil des ans mais vous voyez que donc le résultat est assez sympathique bon l'orange pour le haut du dôme on va dire c'est un peu grossier mais ça c'est pas grave ça peut ça peut être rattrapé assez facilement mais je trouve que c'est quand même un kit qui a pas mal de potentiel et qui a pas mal de potentiel j'irai même avec des couleurs très différentes de ce qu'on voit dans l'animé sur la boîte tout ce que j'ai fait là simplement je les fais rapidement efficacement c'était pour exposer si je me rappelle bien à l'époque à geekopolis et à japan expo et donc l'idée c'était pas forcément de se prendre un petit peu la tête avec une livrée couleurs différentes mais le fait est qu'il le mériterait il mériterait vraiment d'avoir d'autres d'autres schémas de couleurs et si je trouvais d'autres first grade de ce modèle j'en referais bien volontiers voilà donc en tout cas c'était le mobile goon en first grade j'espère que la présentation de ce kit vous a plu n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de quatre ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation j'espère d'un autre kit Gundam first grade et